Bonjour, deux déclarations de ministres méritent d'être citées cette semaine. Une déclaration de Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, et une déclaration de Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Je commencerai par Cluzel, qui a osé affirmer, je cite, « Nous avons normalisé le chemin des élèves handicapés vers l'école. » Décidément, ce gouvernement ose tout. Ce que dit la secrétaire d'État, ce n'est certainement pas l'avis des parents d'élèves en situation de handicap qui ne trouvent pas d'accompagnement pour leurs élèves, et ce n'est sûrement pas l'avis des AESH, les accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui, vous le verrez en page 16 de la tribune des travailleurs cette semaine, se mobilisent. Elles se mobilisent parce qu'elles ont des salaires misérables, elles se mobilisent parce qu'elles n'ont pas de statut, et elles se mobilisent cette année en plus de ces éléments, parce qu'on leur impose les piales, les fameux pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui font qu'elles ne sont plus affectées dans une école pour s'occuper d'un ou deux ou trois élèves, mais qu'elles sont désormais affectées à un pôle, et ce pôle peut contenir jusqu'à 10, 12, 14 classes, et elles ne savent pas du tout dans quelle école elles vont se retrouver aujourd'hui à la rentrée. C'est la raison pour laquelle elles étaient rassemblées devant le rectorat hier, à l'appel du syndicat Snudiefo du Val-de-Marne, pour contester ces conditions de travail et pour obtenir leurs revendications. La deuxième citation, c'est celle de Blanquer, peut-être la connaissez-vous, il a dit la chose suivante, le 29 août, « On sait bien, si on regarde les choses en face, qu'il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments, accusant les familles modestes d'utiliser l'allocation de rentrée scolaire pour acheter des téléviseurs et non des fournitures scolaires. » Alors, il faut savoir que même la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui verse cette aide à réaliser des études sur l'utilisation de cet argent, et cet argent est utilisé par 95 % des familles pour l'achat de fournitures, mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas Blanquer d'insulter les familles ouvrières en tenant de tels propos. C'est quand même un comble pour un ministre qui saccage l'école depuis qu'il est arrivé à ce poste, pour un ministre qui a refusé de prendre la moindre mesure efficace pour protéger les élèves et les enseignants pendant la pandémie, et qui, en plus, insulte ses familles. Et il persiste, puisque, interviewé ce matin par une radio, il a osé dire que la CAF avait certes fait une étude, mais que, comme c'était du déclaratif, les gens pouvaient déclarer n'importe quoi. Je le cite et je le laisse responsable de ses propos. Alors, ils ont raison, ces parents et ces enseignants, qui, vous pourrez le lire en pages 3 et 4 de la tribune des travailleurs, accusent Blanquer, Macron et l'ensemble de la politique du gouvernement. Vous pourrez lire, notamment, un reportage sur le rassemblement des enseignants contractuels de l'Académie de Créteil. Il faut savoir qu'ils sont 2630 à avoir reçu, début juillet, une lettre du rectorat, leur signifiant le non-rénouvellement de leur contrat. Pour certains d'entre eux, ce sont des enseignants qui travaillent depuis 3, 4, 5, voire 20 ans, qui, très souvent, ont des appréciations positives des chefs d'établissement, ont des inspections positives, et qu'on remercie le jour de la rentrée, alors que les besoins sont criants, les besoins en enseignants sont criants dans l'Académie de Créteil. Alors, certes, depuis 1 200 ont reçu une affectation, mais il en reste toujours 1 400 qui n'ont aucune affectation et qui vont donc être au chômage dès le 1er septembre. Vous pourrez lire également le témoignage d'un père, d'un enfant handicapé, qui raconte le parcours chaotique pour obtenir des places dans des structures spécialisées. Là, il a réussi à obtenir une place dans un institut éducatif, mais c'est une promesse, et il a peur que cette promesse ne se réalise pas et que son fils se retrouve sans place au mois de décembre. Et puis, vous pourrez lire également l'interview que Rodrigo Arenas, le porte-parole de la FCPE, a accordée à la Tribune des travailleurs cette semaine. Il explique très bien comment la solution aujourd'hui pour régler la situation difficile liée à la pandémie, la solution, c'est de recruter massivement des enseignants pour enseigner avec des petits effectifs. Et il explique en quoi le confinement a eu des conséquences désastreuses sur les élèves. Des études ont été réalisées qui montrent qu'il y a du retard cognitif, qu'il y a un développement de l'obésité, notamment chez les familles les plus fragiles, les plus précaires, et qu'il faut absolument empêcher, éviter un reconfinement, et donc pour cela, mettre les moyens nécessaires pour recruter les enseignants et donc travailler avec des petits effectifs. Vous pourrez lire également le témoignage de cette mère de famille qui explique que chaque année, elle voit les dépenses consacrées à la rentrée scolaire, aux fournitures scolaires augmentées, et elle parle en particulier des nouvelles dépenses liées à la pandémie. Notamment, elle a prévu d'acheter de l'encre supplémentaire pour une imprimante au cas où il y a un nouveau confinement, et puis elle parle également des dépenses liées aux masques qui ne sont pas prises en charge par l'éducation nationale, et pourtant c'est une revendication qui est tout à fait légitime. Et elle explique que pour ces trois enfants, à la maison, pour elle, il faut compter environ 500 masques par mois pour les enfants, ce qui fait environ un budget de 200 euros qui s'ajoute au budget de fournitures scolaires, d'habillement, d'équipement sportif, etc. Et puis, vous pourrez lire également le témoignage de cette enseignante. Vous avez sans doute, on en avait, je crois, on l'avait déjà publié dans la tribune des travailleurs la semaine passée, Blanquer a annoncé que dans les lycées et collèges, dès qu'il y aura un cas de Covid dans la classe, les élèves non vaccinés seront renvoyés chez eux. Bon, déjà en soi, la mesure est scandaleuse, mais en plus, on va demander aux enseignants d'assurer à la fois l'enseignement en présentiel et l'enseignement en distanciel, ce qui, elle l'explique très très bien, cette enseignante est absolument ingérable pour n'importe quel prof de lycée et collège. Alors, au-delà de l'école, c'est dans tous les secteurs que les travailleurs sont agressés par la politique de ce gouvernement, par la politique de Macron. On revient en page 5 sur les conséquences de la mise en œuvre du pass sanitaire, qui n'a deux sanitaires que le nom, il faut quand même le rappeler à chaque fois. Alors, d'abord, avec des incohérences incroyables, vous verrez notamment le témoignage de ce cheminot qui explique que l'obligation de présenter le pass est valable pour les TGV, mais on ne demande pas le pass dans le métro, alors qu'on sait très bien que dans le métro, il y a, comment dire, une concentration de travailleurs. Il dit la chose suivante, il dit qu'on doit emprunter un TGV pour faire ex-Marseille en 12 minutes et il faut présenter le pass. Par contre, pour faire Paris-Calais en TER en 3 heures, on n'a pas besoin de présenter le pass. Donc, vous verrez, vous lirez que c'est effectivement une situation totalement ubuesque. Mais au-delà de ça, la loi du 5 août qui est mise en place depuis lundi est une loi de pression et de contraintes considérables contre les salariés, notamment dans les hôpitaux où Castex, droit dans ses bottes, a décidé de ne pas reculer. Il explique que le 15 septembre, les personnels hospitaliers qui ne seront pas vaccinés ne pourront plus travailler et n'auront plus de traitement. Alors, en même temps, cette situation produit une exaspération dans les services liée bien évidemment à ce pass sanitaire, mais aussi à toutes les revendications qui se sont accumulées au cours des derniers mois et qui ont laissé place à une situation extrêmement compliquée dans les hôpitaux. Et puis, vous verrez aussi que la situation est difficile dans les bibliothèques. On revient notamment sur la grève des bibliothécaires de Grenoble à l'appel de leurs organisations syndicales. Ils et elles expliquent que si elles doivent demander le pass, elles ne peuvent pas faire leur travail habituel, ça leur prend trop de temps, et que par ailleurs, ça veut dire exclure des bibliothèques, tous les jeunes de 12 à 17 ans, ce qui est pour eux totalement insupportable. Alors, partout, dans tous les secteurs, la mobilisation s'organise contre ce pass sanitaire qui est plutôt un pass licenciement, et que dire de la situation des jeunes, des étudiants ? Alors, vous verrez, vous pourrez lire en page 6 de la tribune des travailleurs, le témoignage de Camille. Camille est une étudiante de la Sorbonne. Elle a validé sa licence avec 16 de moyenne, et pour des raisons totalement incroyables qui sont liées à des blocages administratifs, blocages administratifs eux-mêmes liés au manque de personnel dans les universités, et bien, pour toutes ces raisons, Camille ne peut pas s'inscrire en master. Et donc, elle attend que la situation se débloque, mais enfin, on est le 1er septembre, et elle n'a toujours pas de place en master. Au-delà du cas de Camille, on peut aussi évoquer la situation de l'ensemble des étudiants. La ministre Vidal a déclaré que les cours se feraient à 100% en présentiel à la rentrée, tout en précisant, je la cite, 100% des étudiants doivent être accueillis sur site, mais cela dépendra donc aussi de la configuration des locaux. Les chefs d'établissement trancheront. Donc, on sait bien que tout cela va être absolument inapplicable, là encore, pour les mêmes raisons que pour le primaire et le secondaire, parce qu'il n'y a eu aucune mesure concrète permettant le dédoublement, pas de recrutement d'enseignants, pas de réquisition de locaux, aucun moyen supplémentaire, une politique qui amène à la situation que connaissent aujourd'hui les étudiants à cette rentrée. Alors oui, c'est une politique de classe, une politique contre la classe ouvrière que mène ce gouvernement. Et vous pourrez lire dans l'édito un concentré de cette politique. On revient sur une interview parue dans les échos d'un certain Pisaniféri, qui a été l'un des rédacteurs du programme économique de Macron. Et ce Pisaniféri revient sur la transition écologique et sur ses conséquences. Et il dit que cette transition écologique va être brutale, bien plus que l'on imaginait. Et l'explication est la suivante, c'est qu'il est urgent pour décarboner l'industrie, dit-il, de démanteler une grande partie de l'appareil de production existant. Alors, qui va payer ? Les travailleurs doublement. D'abord, parce qu'ils vont devoir changer leur chaudière, changer leur voiture pour décarboner l'industrie. Et puis ensuite, parce que comme cela va avoir un coût pour le budget de l'État, eh bien, ce sera autant d'argent en moins pour les services publics. Et donc, ce sont là encore les travailleurs qui vont payer. Alors, vous l'aurez sûrement compris, ce n'est pas vraiment l'écologie qui motive les Pisaniféri et ses amis, mais c'est surtout la nécessité de fabriquer des volants d'entraînement artificiels pour une économie qui est aujourd'hui en crise, une économie capitaliste en crise. Alors oui, il est urgent dans ces conditions de chasser Macron et sa politique, et c'est l'objet de la campagne que mène le POID avec des militants de toute tendance depuis maintenant plusieurs mois. Mais de toute évidence, ce n'est pas l'objectif immédiat, on va dire, d'un certain nombre de dirigeants de gauche. Et vous verrez en page 7 un certain nombre de déclarations qui montrent que pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà dans la position de celui qui va perdre l'élection et qui donc va permettre à Macron de recommencer un mandat. Alors, on a d'abord Mélenchon qui, dans son discours aux Amphis de la France Insoumise le 29 août, a déclaré, je le cite, l'abstention décidément est un piège à cons, précisant, alors quoi, c'est trop d'efforts de se bouger, les esclaves se bouger, accusant donc les abstentionnistes de la situation dans laquelle ils pourraient être à l'issue de l'élection présidentielle. Et il insiste, si les milieux populaires ne vont pas voter, nous serons écrasés. Bon, tout un programme. Quant à Roussel, il a déjà fait lui aussi une croix sur la victoire et l'unité, puisqu'il appelle la gauche à bâtir une large majorité de gauche à l'Assemblée nationale à l'occasion des élections législatives de juin 2022. Donc, il est, comment dire, dans une situation de victoire de Macron ou d'un autre candidat de droite. Bon, en même temps, quand on ose déclarer cet été qu'on ne veut pas chasser les grandes fortunes, ils sont très intelligents et ils ont été créés et inventés, c'est difficile d'occuper une place à gauche sur l'échiquier politique. Quant à Hidalgo, bon, on le sait, c'est elle qui a supprimé cinq jours de congés aux agents territoriaux de la ville de Paris. Ce n'est pas exactement l'idée qu'on peut se faire de la rupture avec la politique de Macron. Alors, tout cela dans un contexte international marqué par la situation en Afghanistan. C'est, je crois, la troisième fois que nous revenons sur ces questions depuis que les talibans ont repris Kaboul, enfin, plus exactement que Biden a livré Kaboul aux talibans conformément à l'accord qui avait été passé avec eux au mois de février 2020. Bien évidemment, sur le dos du peuple afghan. Je ne reviens pas sur ce qui a été développé dans les numéros précédents de la tribune des travailleurs. Mais cette semaine, ce qui est important, puisqu'il s'agit quand même du principal impérialisme qui a occupé l'Afghanistan pendant des années, nous revenons sur des militants américains, des militants syndicaux, dont les interviews sont publiées dans une lettre d'information de The Organizer, le journal des camarades américains, et qui donne la parole à des militants qui reviennent sur la situation en Afghanistan. Je ne citerai que l'un d'entre eux, vous lirez les autres dans la tribune des travailleurs, mais l'un d'entre eux est Clarence Thomas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il est l'ancien président de la section syndicale 10 du syndicat des dockers de la côte ouest. Et il dit la chose suivante. « Plus de 2 000 milliards de dollars ont été dépensés dans cette guerre impérialiste, une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Imaginons ce qui aurait pu être fait avec 2 000 milliards de dollars s'ils avaient été dépensés chez nous. Nous aurions probablement pu instaurer un service public garantissant des soins gratuits pour tous, des salaires décents, des infrastructures, une meilleure école publique et plus encore. » Et il ajoute « Cependant la subordination du mouvement syndical au Parti démocrate, pointant la responsabilité du mouvement syndical, nous a entravés, nous empêchant de nous opposer aux guerres et aux occupations américaines au nom du profit. » Il conclut ainsi « Notre mouvement syndical doit agir de manière indépendante en commençant par exiger la réduction drastique du budget militaire. » Donc vous pourrez lire l'ensemble de ces contributions en pages 9 et 10 de la tribune des travailleurs. Et bien évidemment, nous continuons notre appel à verser au fond de solidarité avec les militants du mouvement ouvrier et démocratique en Afghanistan. Il faut signaler qu'à ce jour, plus de 6 000 euros ont été collectés pour alimenter ce fonds. Alors je terminerai sur une question. Ce numéro 304 de la tribune des travailleurs est le dernier numéro servi pour les abonnements d'été. Je crois que la situation qui se dessine, la situation politique qui se dessine, appelle plus que jamais, l'élaboration d'une politique indépendante. Et bien évidemment, j'appelle toutes et tous à se réabonner à ce journal ouvrier qui offre une boussole dans la situation confuse que nous connaissons aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada